Donc dixième séance de One Team, on approche de la fin, ça y est, il n'en reste plus que deux. On voit vraiment de super progrès, donc certes au niveau du basket, ils font vraiment de belles choses maintenant, mais surtout il y a une solidarité qui se crée de jour en jour, des liens qu'on n'observait pas au début des séances, qui maintenant sont vraiment flagrants et évidents. On sent une meilleure cohésion, certains prennent confiance en eux, on voit des personnalités qui se révèlent, donc ça c'est vraiment super. Et au-delà de ce groupe qui se forme et qui s'éveille, nous l'AGL, on apprend vraiment d'eux au quotidien, à chaque séance on apprend de leur culture, de leur langue, et finalement on se rend aussi compte de l'impact que peut avoir un club de basket comme nous sur sa ville et sur des jeunes comme eux, qui peuvent un peu sortir de leur quotidien, et d'autant plus dans une période actuelle qui reste très compliquée. Je vous laisse tout de suite avec Romane, qui va vous apprendre 5 mots de plus pour comprendre encore mieux le projet One Team. Comment tu t'appelles ? Romane. Quel âge as-tu ? 11 ans. Combien tu mesures ? 1,40 m. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Le basket. Maintenant, on va vous apprendre 5 mots sur le projet One Team. La cohésion, la solidarité, la tolérance, le respect, le respect, la confiance en soi, comme ça ? La confiance en soi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada